Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Business YouTube by Stéphane Sucré. Comme nous avons annoncé sur notre page Facebook et nos différentes branches de communication. Nous sommes là à l'émission ce soir avec Mme Koulibaly. Bonsoir Mme Koulibaly. Bonsoir M. Stéphane. Vous allez bien? Très bien, merci. Ok. Pour toutes les personnes qui ont besoin de visibilité, de faire passer leur annonce et tout, vous pouvez nous contacter au 07-77-53-1276. Alors, à chaque fois, des équipes iront vers vous pour des reportages, des questions, pour savoir un peu davantage sur votre business afin que vous passiez sur nos antennes. Alors, vous passerez sur la page Facebook de Stéphane, sur le site et la page Facebook de IGF Info, UGTV France. Vous passerez également sur la page Facebook Abidjan News et plusieurs canaux de visibilité. Oui. Alors, ce soir, nous recevons Mme Koulibaly pour parler du poulet chaud. Tout à fait, c'est ça. Bienvenue. Merci encore. Nous avons goûté tout à l'heure le poulet, il était circulant. Ça fait combien d'années vous vendez du poulet chaud, Mme Koulibaly? Ça fait deux ans maintenant que je vends du poulet et voilà, ça se passe bien. Ok. Et c'était comment vos débuts? Pas très facile, mais avec l'appui et le soutien de tous mes proches, mes amis et famille et de bouche à oreille, voilà, grâce à Dieu maintenant, ça va. Et apparemment, elles font le poulet sur plusieurs formes, c'est-à-dire fumer, soupe, sauter, griller et quoi qu'un autre? Comme vous l'avez dit, sauter, griller, braiser, soupe, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est parfait. Et elles vendent plusieurs comme ça dans les restaurants. Depuis chez elles, elles vendent à des restaurants. Certaines personnes vont prendre un gros chez elles et ça marche très bien. Elle a commencé seulement avec un montant de 50 000. Aujourd'hui, par mois, elle réalise un chiffre d'affaires de minimum 600 000 francs. Ça, c'est quand ça ne marche pas. Voilà. Donc, on peut commencer une activité avec un montant sans valeur et aujourd'hui, elle atteint un niveau très important. Tout commence déjà à un début. Il faut se donner à fond et aller de l'avant. Et alors, aujourd'hui, c'est quoi vos projets pour le poulet chaud? En fait, je vise loin. Je vise à installer tant qu'il poulet chaud un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc, une chaîne de restauration. Voilà. Je veux que le poulet chaud soit une référence en matière de consommation du poulet ici en Côte d'Ivoire parce que ce sont des produits sains et des produits locaux que je pense que des éleveurs locaux. Très bien. Voilà. Ce n'est pas de poulet. Très poté. Voilà. Donc, elle encourage l'entrepreneuriat local. C'est ça. Donc, j'envisage installer tant qu'il poulet chaud dans les grandes villes de Côte d'Ivoire et ainsi de suite dans toutes les villes environnantes. D'accord. Avec ce projet de grande envergure, c'est quoi? C'est sous fonds propres moyens ou bien à l'aide de la banque ou bien sous partenariat? Avez-vous besoin d'un coup de main ou bien comment ça se passe? Oui, bien sûr. À la base, c'est sous fonds propres, mais c'est aussi intéressant d'avoir quand même un coup de main, que ce soit d'une banque ou qui le veut. En tout cas, tout être sur la bienvenue. D'accord. Et vous aussi, vous pouvez avoir des partenariats, des prêts, des financements, toutes sortes de collaborations pour booster votre activité. Donc, alors, tout à l'heure, si une personne qui nous suit tout à l'heure représente peut-être un montant de 25 millions, pouvez-vous travailler avec cette personne? Bien sûr, volontiers. Et vous allez proposer un contrat sur de long terme et tout? Oui, bien sûr. Tant que les clauses du contrat messier, on pourra fonctionner comme ça. D'accord. Et actuellement, poulet, tant qu'il est un petit poulet chaud installé où? À la Riviera 2, au rampant de la Riviera 2, en allant vers Bonnoumé. Bonnoumé, oui. Voilà, vous trouvez aussi un poulet chaud. Aussi, des plateaux mobiles. Des plateaux mobiles, c'est parfait. Et vous vendez, c'est quoi? Poulet décher, pondeuse, pinta, dedans? Oui. Mais c'est uniquement poulet? C'est un poulet, mais c'est plus poulet, bicyclette, pondeuse. D'accord. Poulet décher, d'accord, mais bon, comme j'ai dit, je fais la promotion de tout ce qui est sain. Sain, oui. Voilà, donc, les poulets déchers, tout le monde sait que c'est des poulets qui ne grandissent pas dans les bonnes conditions. Ce n'est pas naturel. Donc, voilà, je veux que mes consommateurs, mes clients, après avoir mangé chez moi, soient bien portants. C'est très important pour moi. C'est très important. Voilà. Et dans vos débuts, vous avez eu combien d'employés? Actuellement, vous avez eu combien d'employés? En tout, je compte aujourd'hui 25 employés. Wow. Au début, je ne travaillais qu'avec deux personnes. Aujourd'hui, avec mes deux restaurants, en tout, ça fait 25 employés. C'est très bien. Voilà. C'est parfait. Alors, avec l'émission Business Juté by Stéphane Sucré, nous offrons l'opportunité à plusieurs entrepreneurs de faire connaître leurs produits, de se faire connaître et de dépasser même les frontières de la Côte d'Ivoire. Nous avons plusieurs canaux de distribution. Nous faisons connaître plusieurs pages Facebook, plusieurs pages People, comme Abidjan News, Stéphane Sucré, les Business Juté, IGF Info.net, IGTV.net, la chaîne YouTube de Stéphane, les Business Juté et de IGF. Sachez que c'est 10 millions de personnes que vous touchez à travers nos canaux de distribution en communication très performante avec des appareils de pointe. N'hésitez pas à nous contacter sur un seul numéro, le 07-77-53-1276. Je répète, c'est le 07-77-53-1276. Alors, je revenais encore vous dire qu'en plus de soutenir nos différents entrepreneurs que nous contacterons, nous soutenons aussi toutes les personnes dans l'événementiel qui ont envie de reconnaître leurs événements, comme le festival de Gréade, comme à Piron, comme le festival même d'Acheké. Nous sommes ouverts à toute collaboration avec toutes les personnes qui ont besoin de visibilité, de se faire connaître en dehors même de nos frontières. Nous sommes ouverts. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, Mme Koulibaly, qu'est-ce que vous pensez un peu de l'initiative de IGF, ce que l'IGF offre à la population, aux internautes, grâce à cette initiative, de faire connaître l'entrepreneur qui souffre dans le silence, qui a besoin de visibilité, mais par faute de moyens, ne peut pas se faire connaître, ou bien ne peut pas faire valoir son activité. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, écoutez, c'est une très belle Lucane qui non seulement me suit à moi, mais que j'espère aussi aider toutes ces personnes-là qui sont dans l'entrepreneuriat, parce qu'il faut le dire, l'entrepreneuriat, ce n'est pas qu'il veut, mais qu'il peut. Effectivement. Donc, cette Lucane va permettre vraiment à tout un chacun de pouvoir avoir les ouvertures qu'il leur faut pour faire exceller leur business. Donc, je vous encourage à vraiment passer sur l'IGF pour faire connaître votre activité. Merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Alors, une dernière question pour la madame Koulibaly. En plus de prendre du poulet naturel avec ses fermiers locaux, vous avez une fois pensé à vous-même faire votre élevage de poulet ? Maintenant que vous le dites oui, pourquoi pas ? Ça serait plus rentable, je crois. C'est super. Peut-être qu'on le fera à la longue. C'est super. Mais pour le moment, on va quand même donner un peu aux fermiers. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi l'émission Business YouTube, c'était vraiment sucré. N'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes ouverts. Nous ne sommes pas chers du tout. Voilà. Nous sommes moins chers. Nous aimons l'entrepreneuriat. Nous aimons aussi nous faire des contacts. Alors, n'hésitez pas à nous en contacter. Regardez en bas de l'écran les différentes infos, toutes les informations sur les adresses et les numéros pour nous contacter. Alors, merci beaucoup. Merci madame Koulibaly. Merci à vous, monsieur. Voilà. Et à très bientôt pour un autre numéro. Bye. Sous-titrage ST' 501